C'est une figure de transgression entre niveaux narratifs, comme on en voit par exemple dans le film de Woody Allen, la rose pour producaire, où le personnage sort de l'écran pour aller rejoindre le monde des spectateurs. C'est une figure qu'aime bien Eschnose, en particulier dans son roman de 2016, Envoyé spécial, où il est question aussi d'une frontière, là pas du tout métaphorique. À la fin, les personnages vont traverser une frontière, et qui n'est pas n'importe laquelle, c'est la frontière entre les deux Corées. Des exemples de Métaleps, on en a par exemple, page 98, je lis, c'est un début de paragraphe, bref regard réprobateur de l'avocat, et de nous tous d'ailleurs, qui n'aurions pas imaginé cet aspect déplaisant de sa personne. Puis il reprend, et le personnage va parler. Donc il y a ce nous, tout à coup, qui nous met dans le coup, nous lecteurs, donc avec le narrateur, avec l'auteur, on se trouve projeté dans le monde de la fiction, dans le monde du livre. Un autre exemple, dans les pages 82-83, qui est intéressant aussi, parce qu'il joue sur la composition du roman, parce qu'on passe d'un chapitre à l'autre. À la fin du chapitre 9, le personnage de Constance, qui est un des personnages principaux du livre, se trouve occupé à commencer à lire le dictionnaire encyclopédie qui est, dans l'ordre alphabétique. Donc elle en est au volume A, classe, le premier volume, et la dernière phrase du chapitre 9 est la suivante. Elle en est à l'entrée, argent. Et puis, première phrase du chapitre 10, parlons d'argent tant que nous y sommes, en revenant à Loutos. Donc là aussi, ce nous nous implique dans la conduite du roman. Donc nous, lecteurs, avec l'auteur, avec le narrateur, et on voit que d'un chapitre à l'autre, l'argent circule. À la fin du chapitre 9, c'est un objet dans la fiction. Au début du chapitre 10, ça devient un objet de discours, donc partagé entre l'auteur et nous, son lecteur. Donc il y a bien sûr à la fois une rupture, puisqu'on passe d'un chapitre à l'autre, il y a du blanc. Il y a par exemple une demi-page de blanc à la fin du chapitre 9, et puis en même temps, une sorte d'agrafe, une suture qui est posée par cette répétition du mot argent. Alors de façon générale, on voit bien que la métalèpse, elle est là toujours pour s'adresser au lecteur, le prendre à partie, le mettre dans le coup, c'est-à-dire l'inviter à être actif. Et c'est bien un lecteur actif que supposent les livres des chenouses.